On va juste intervenir avec le chip leader des PMU, qui doit être d'ailleurs deuxième je crois au classement général provisoire du D1. On s'était vu au dernier break avec Brian dehors et tu n'étais pas content qu'il soit juste devant toi. Bon là je crois que tu as remis les choses au point. C'est un bon souvenir de WPT Paris et on commence pas mal cette année. Ah oui effectivement, j'étais très à l'aise à l'idée de venir ici parce que justement ça m'évoque un tas de bons souvenirs. Après un début un peu poussif, la journée s'est vraiment super bien passée, les spots étaient bons, j'ai fait des bluffs aussi au départ qui m'ont permis de créer une image un petit peu exploitable et derrière ça s'est bien goupillé, je pense que j'ai eu les mains quand il fallait et voilà. Mais effectivement c'était vraiment un objectif pour moi de dépasser Brian. On va reprendre sur 600 200 au D2, tu as plus de 100 bébés, ça fait longtemps que ça s'était pas arrivé, quelque chose comme ça. Ah ouais, ouais c'est possible, ouais c'est possible. Bah écoute, 100 bébés c'est clair, c'est cool. Bon on sait très bien que ça peut aller très vite. C'est sûr je préfère être dans cette situation que d'être un peu short. Donc c'est typiquement les situations que j'affectionne, bah en même temps c'est sûr quand t'as un gros stack à la fin d'une journée c'est toujours cool. Mais quand même, tout est réuni effectivement pour que les choses se passent très bien. Bon, mais comme je disais, ça peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et moi j'essaie de m'appuyer aussi sur les bonnes vibrations que j'ai pu avoir en avril et de retrouver cette ambiance avec ces lumières vertes, même si j'avais pas la casacque aujourd'hui. Ouais écoute, moi en tout cas je vais mettre quelques piécettes sur un back-to-back, ça nous ferait très plaisir. Puis ça me permettrait de ne pas t'avoir au micro pendant le streaming lundi en tout cas. Bah écoute, on va dire que je signe pour ça, ouais. Ça marche. Merci. Damien Lomo vient de nous dire, de toute façon mon seul objectif c'était de terminer devant Brian aujourd'hui. Il y a un petit duel entre vous sur ce D1 ? Non, pas vraiment, mais en fait il arrive souvent à finir devant moi sur les D1, mais par contre pour le reste c'est beaucoup plus dur quoi. En général, après il s'écroule lamentablement. Et moi je finis par deep run, donc ça me fait plaisir qu'il soit devant moi. Et puis l'histoire va sûrement se répéter comme d'hab quoi. Bon, une bonne première journée, tu finis à 100 blindes. Plus de 100 000 de stack, tu dois être dans le top 10 je pense. Ça efface le mauvais souvenir de l'année dernière ou pas encore ? Ah non, pas encore. Tant que je n'aurai pas passé, que je n'aurai pas vraiment deep run, j'aurai du mal. Mais après, ça me donne plus de motivation et j'étais vraiment content la journée. J'étais vraiment sereine et bien. Je suis monté progressivement, je n'ai pas pris tant que ça de risque. C'est agréable, mais non, ça efface pas encore la déception de l'année dernière. Mais par contre, la bouteille de Crystalline est restée sur la table, bien posée toute la journée. Mais tout le monde a eu peur et j'ai menacé plusieurs fois de leur jeter la bouteille d'eau. Résultat, ils ont toujours foldé. Bon, écoute, on va la garder pour le D2. On se retrouve samedi à partir de 10h. Avec plaisir. Bon courage d'ici là. Merci.